Décembre 2022, nous voici lancés dans un périple de plus de 1200 km pour explorer la route australe au Chili. Une occasion unique de découvrir les incroyables paysages de la Patagonie entre rires et petites inquiétudes. Bienvenue dans cette itinérance. On vient d'arriver au début de la route australe. Elle a pris la voiture et on commence à découvrir la région tranquillement. On vient de quitter le parc de Taguatagua et on suit la route en direction de Ornopirano. Voilà, on fait la queue pour l'essence. On a trouvé un petit supermarché. On a des courses à l'arrière. Et voilà, on poursuit sur la carrétera australe. Voilà, les premiers arrêts pour ce soir, donc Ornopirano. C'est la pirene. La mèque en orange. Moi, j'allais surtout cuirer la miande. Non, mais écoute, franchement, c'est de mal. Pourquoi tu me dis ça ? C'est trop bel à l'indique. Mais je vois, j'ai vu qu'il mettait l'arrière. Mais oui, mais il faut attendre, quoi. C'est pas... Il est l'heure de partir. Et on n'aura pas vu le volcan. Ornopirène dégagé. Et on n'aura pas vu le volcan. Et on n'aura pas vu le volcan. Et on... On n'aura pas vu le volcan. C'est parti pour le sentier du volcan. Environ deux heures et demie de marche, c'est trop beau, ça fait 619 mètres de dénivelé positif sur 2 kilomètres 80, autant dire que ça monte fort. Le volcan Corcoado depuis la mer de Santa Barbara. Ils sont ouverts ? Ça ouvre à 8h30 normalement, donc ça sera fermé. Nous avions l'intention d'aller ici dans le parc Poumaline pour aller vers ce très beau glacier là-bas. Mais la route est fermée. Le parc Poumaline est enfermé. On découvre un peu la région. On ne sait pas si l'autre randonnée est également dans un parc. On ne sait pas si elle sera ouverte. Le parc Corcovado est ouvert. Du coup, on va pouvoir aller vers la langue nord, sauf erreur du glacier. C'est parti. On poursuit au bord de la vallée de la mer. On a pris un pont, j'ai un peu filmé avec la GoPro, je ne sais pas ce qu'on verra. C'était au maximum 5 tonnes, c'était assez épique. Après voir marcher dans mon désert, c'est très suisse. Chaussettes et sandales. On est prêts dans nos tenues de lumière pour aller au restaurant de la Junta. Le seul ouvert ce soir. 25 décembre. Direction Koyake. 200 septembre kilomètres. On a failli se prendre un camion. Non, pas vraiment. On est un peu surpris quand même. Il a fait des appâts aussi. Oui bon, j'étais de mon côté. Ça va. On est à Puyapi. Tout répare le parc naturel Kélat. A priori qui est fermé aujourd'hui. Je ne gîme pas tout le long, on fait beaucoup de routes aujourd'hui, mais les paysages sont juste incroyables. C'est les derniers kilomètres vers Koyake. C'est les derniers kilomètres vers Koyake. Je pense que j'aurais été torturée entre la nuit d'avancement. C'est un parc expédition. C'est un parc expédition. C'est un parc expédition. C'est un parc qui est qui est au commun de la nuit d'avancement. C'est un parc d'avancement. C'est un parc d'avancement. C'est un parc d'avancement. La météo change totalement de couleur. 2018, parfait. Le repas qui est en train de se préparer pour ce soir. Décembre 2022, nous entamons la dernière partie de la Carretera Austral jusqu'à Villa Boegens. Et voici le Rio Becker qu'on va allonger maintenant, et ici on voit le Rio Nef, et ça du coup c'est le mélange des deux rivières. Puerto Yungway pour aller prendre le ferry pour Villa Huggins. Donc on est arrivé et on peut se prendre un ferry à 6h mais a priori il va déjà partir à 4h donc on verra, il est juste là-bas. La traversée pour le ferry est gratuite. Et bien voilà, nous commençons les 10 derniers kilomètres pour rejoindre Boegens. Et voilà, nous sommes sur le Sentier Alta Vista à Villa Huggins. C'est un accueil très sympa, une chambre très confortable. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette itinérance qui nous a amené à parcourir un peu plus de 1200 km de route pour arriver à la fin de la Carretera Austral. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette région à travers nos images et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle itinérance ! Sous-titrage ST' 501